Bonjour à tous ! Une fois n'est pas coutume, cet épisode ne parlera pas directement de science, mais d'un sujet que j'avais envie de traiter depuis longtemps. J'ai fini par me décider suite à une blague que j'ai faite sur Twitter et qui a eu beaucoup plus de succès que je ne l'avais anticipée. Ça montre que la thématique concerne du monde. Bref, aujourd'hui, on va parler de... Sérieusement ? En début de tournage là ? Des fois, dans la vie, on rate des trucs. Et des fois, on fait des choses qui devraient très bien fonctionner, mais qui foirent. Sans qu'on ne comprenne forcément pourquoi. Ça arrive plus ou moins souvent, c'est plus ou moins grave, mais de toute façon, il faut apprendre à faire avec. Personnellement, il y a eu un moment dans ma vie où ça a été particulièrement difficile, pour deux raisons. La première, c'est que les échecs s'accumulaient dans un domaine qui me tenait vraiment à cœur et qui occupait la plupart de mon temps. La seconde, c'est que je pensais que ce n'était pas normal, et donc que c'était en grande partie de ma faute. Ce moment, c'est celui où je faisais de la recherche fondamentale, et plus particulièrement ma thèse. Et c'est en pensant à toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans la situation qui a été la mienne que j'ai eu envie de faire cette vidéo, même si je suis sûre qu'elle servira bien au-delà des laboratoires. Parce qu'en fait, se tromper, c'est normal ! Je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire la recherche en sciences expérimentales, mais je vais utiliser un vocabulaire générique et je suis sûre que vous pourrez extrapoler à votre propre domaine. La seule façon de ne rien rater, c'est de ne rien tenter. Ça a l'air bateau comme phrase, mais il n'empêche que c'est vrai. Le tout est de savoir, dans un domaine donné, à quel point c'est fréquent de se louper. J'ai un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire, et je pense que quand j'étais en thèse, je faisais au moins une petite bêtise par semaine. Disons une moyenne à peu près tous les mois, et une grosse peut-être tous les deux ans. Sans compter les expériences qui a raté sans que ça ne soit de ma faute. Si on n'ajoute à ça qu'une partie de mes manips servaient à produire des outils ou à faire des tests, je n'obtenais pas si souvent que ça des résultats importants et exploitables. Du coup, chaque bêtise, même si pas très grave, me donnait un fort sentiment d'échec. Dès que je ratais un truc, que ce soit rattrapable ou non, j'avais l'impression d'avoir perdu du temps, de l'énergie et de l'argent du laboratoire. Alors que les financements n'étaient pas infinis, que mon contrat avait une date de fin, et qu'à chaque instant, quelqu'un ailleurs dans le monde risquait d'avancer plus vite que moi sur la même thématique et de me scouper. C'est-à-dire, en jargon de chercheur, de publier avant moi des résultats inantiques aux miens. Ce qui est très bien en termes de reproductibilité et de fiabilité des résultats scientifiques, mais désastreux en termes de reconnaissance par les pairs. Parce que celui qui arrive en seconde publie dans de moins bonnes revues et n'a pas du tout la même visibilité que celui qui arrive en premier. Bref, que ce soit vrai ou pas, j'avais la sensation de perdre à la fois du temps et de l'argent, et j'ajoutais ma propre pression à celle de ma hiérarchie. Donc mes bêtises me paraissaient graves. Et elles étaient d'autant plus difficiles à gérer que, comme j'en avais honte, je n'en parlais pas à mes collègues et peu à mon entourage, qui auraient de toute façon eu du mal à se les représenter. Vous sentez venir le syndrome de l'imposteur, là ? Alors qu'en fait, il y a un truc qu'on pourrait tous faire pour limiter ce genre de dégâts, dédramatiser les erreurs. Vous ne parlez pas de vos bourdes parce que vous en avez honte. Ok, vos collègues font tous pareil. Du coup, vous avez l'impression que eux ne se plantent jamais, et inversement. Forcément, si chacun garde ses erreurs pour lui, c'est difficile d'évaluer le point auquel il est normal d'en faire. On va nécessairement sous-estimer la fréquence de foirage et penser qu'on se plante plus que la moyenne. Bon, après, c'est facile de dire qu'il faut dédramatiser les erreurs en théorie, mais ça l'est beaucoup moins d'arriver à la pause café en disant « Oh là là, si tu savais comme j'ai merdé ce matin ! » et d'assumer le regard des collègues. Peut-être que la première chose à faire pour créer une atmosphère plus confortable, c'est de ne pas se moquer des gens qui font des erreurs. En plus, ça ne peut être que positif, puisque quand on subit moins de moqueries, même dites gentiment, « On est généralement moins stressé et donc on fait moins d'erreurs. » Mais au-delà de ça, il y a plein de façons de créer une zone de confort pour permettre à chacun de partager ses bourdes ou au moins de découvrir celles des autres et de se sentir moins seul. Vous pouvez par exemple profiter de Twitter, où on retrouve régulièrement des hashtags destinés à partager les bêtises faites par des chercheurs dans différentes disciplines. On a par exemple beaucoup entendu parler de « fieldwork fail » récemment. Un hashtag qui rassemblait des accidents arrivés à des chercheurs travaillant sur le terrain. Il a d'ailleurs donné lieu à une super BD de Jim Jordan, très pédagogue et qui va plus loin que les anecdotes pour parler des recherches menées par les personnes impliquées. Mais au-delà du web, l'idéal, c'est d'arriver à partager ses bourdes avec ses collègues. Ça détend l'atmosphère et ça peut même permettre d'identifier des choses à améliorer dans l'environnement de travail ou dans la façon de faire de chacun pour diminuer le risque d'erreur. Pendant un certain temps, dans un laboratoire où j'ai travaillé, on notait sur un frigo nos gros échecs de manip. Ceux où, pour un moment d'inattention ou de maladresse, on perdait plusieurs jours, voire plusieurs semaines de travail. Passer devant ce frigo était un réconfort quotidien. Ça rendait les petites erreurs moins graves en comparaison et quand on ratait quelque chose au point de pouvoir l'écrire sur le frigo, on se rendait compte que ça n'arrivait pas qu'à nous. Bon, peut-être que vous êtes en train de vous dire que je suis bien choupie avec mes incitations à la pensée positive, mais qu'il n'empêche que non, tout le monde ne fait pas de bourde ou alors pas autant que vous. On va éviter de se lancer dans un concours de bourde, ce n'est pas le propos. Mais je voulais vous montrer que si, tout le monde se plante parfois en donnant la parole à un individu qui a beaucoup été qualifié de parfait. Ce qui ne l'a pas empêché de rater des trucs dans une mission ultra chère, ayant nécessité des années de préparation et le travail de plusieurs centaines, voire milliers de personnes. En novembre dernier, j'ai été invité par le CNES, le Centre National des Études Spatiales, à visiter le CADMOS. Ce centre d'aide au développement des activités en micropesanteur et des opérations spatiales basé à Toulouse était notamment impliqué dans le pilotage, voire la conception, de plusieurs des expériences menées par Thomas Pesquet pendant la mission Proxima. On reparlera de certaines de ces expériences dans d'autres vidéos. Si je mentionne cette visite aujourd'hui, c'est parce qu'elle a aussi été l'occasion de découvrir l'envers de la mission Proxima. Car le fait qu'elle ait été une réussite totale sur le plan expérimental ne veut pas dire que tout s'est passé exactement comme prévu. Par exemple, en nous présentant l'équipement Marès, Patrice Benaroche, responsable de la mission Proxima au CADMOS, nous a expliqué que le montage de cette machine destinée à la recherche sur la physiologie a été légèrement compliquée par la micropesanteur. Et il y a un, voilà, on ne voit pas ce que ça a été démonté, il y a des petits coussinets qui permettent de bien caler la jambe comme il faut. Ils l'ont posé, ils sont en train de monter ça avec un russe, ils l'ont posé, ils ont pris la tête, ils sont venus, terminés, il manquait un bruit. Et donc, il a fallu s'y réfléchir pour voir comment est-ce qu'on pouvait remplacer ce coussinet par un autre, etc. Et le temps qu'on trouve la solution, il l'a retrouvé, il était à l'autre bout de la station, c'est un défaut. Ici, tout est bien qui finit bien. Et vous vous dites sans doute que, déjà, monter un meuble sur Terre, c'est galère, alors si tous les morceaux qu'on pose se mettent à léviter avant même qu'on ne les fixe, ok, ce n'est pas vraiment une grosse bourde. Même si elle aurait pu vraiment compliquer les choses si la pièce fugueuse n'avait pas été retrouvée. Parmi les expériences menées par Thomas Pesquet se trouve un lot de manips regroupés sous l'appellation EXO-ISS. Elles ont la particularité d'avoir été faites en parallèle dans l'ISS par Thomas et sur Terre par des enfants et des adolescents. Je ne vais pas commencer à vous dire tout le bien que je pense de ce dispositif sur le plan pédagogique, sinon la vidéo ne s'arrêtera jamais. Mais si on demandait son avis aux principales intéressées, est-ce que tout s'est déroulé comme prévu ? Même si je n'étais pas aussi fort que les élèves, parce que je n'arrivais pas à avoir les mêmes résultats. Tu sais ? Il y a deux manus, je suis là. Oh mince. J'ai peur d'avoir fait une bêtise. Mais après je me suis dit que c'est génial parce qu'en fait les élèves vont se dire « Attends, nous on y arrive et lui c'est gros nul, il n'y arrive même pas. » Dommage, mais encore une fois, pas vraiment grave. Pour en savoir plus, j'ai laissé tomber la subtilité et j'ai posé directement la question. En tant qu'expérimentateur, quel était ton plus gros échec ? Grave ou pas ? Ou juste drôle ? Parce qu'il y en a forcément eu, même si tout le monde dit que Thomas Pesquet est un homme parfait. Bien sûr. Non, non, il y en a eu. Écoute, on avait un joystick pour piloter un robot à distance et pendant les dix premières minutes, je disais au gars que ça ne marchait pas. On a tout checké et en fait, je n'avais pas remarqué, mais il y avait un gros blocage métallique là, tu vois, avec un petit truc à enlever que je n'avais pas enlevé. Donc j'étais en train d'essayer de forcer dessus. J'étais en train d'essayer de forcer dessus. Et puis en fait, j'avais oublié d'enlever le frein à main, quoi. En gros, il y a eu ça. Et puis après, malheureusement, le lendemain, on l'a cassé ce truc-là. Donc alors, on m'a dit que ça n'avait rien à voir avec le fait que j'avais laissé le frein à main, mais je ne suis pas complètement sûr, tu vois. Donc il y a eu cette histoire-là. Si, pendant ma thèse, j'avais mal manipulé un équipement et qu'il avait arrêté de marcher le lendemain, ça m'aurait préoccupé pendant des semaines et je suis sûre qu'il m'aurait fallu un gros effort pour le dire à un responsable. D'ailleurs, spontanément, en écrivant cette vidéo, j'avais utilisé le verbe « l'avouer » à un responsable. Est-ce que vous avez trouvé que Thomas avait l'air coupable en racontant l'histoire ? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'une seule de ces anecdotes de la mission Proxima suscitaient des souvenirs désagréables ? En fait, le plus frappant dans ces témoignages, c'est que tous les interlocuteurs parlent des erreurs, qu'il les ait faites ou subies, de façon super décontractée. Le contexte particulier d'une mission dans l'ISS, où l'astronaute manipule sous le regard de nombreux opérateurs en salle de contrôle, fait que, de toute façon, on ne peut pas cacher ces bourdes. Et ça conduit les personnes impliquées, quel que soit leur niveau hiérarchique, à les accepter et à s'investir dans une réflexion sur la façon de régler les soucis et d'empêcher qu'il y en ait de nouveau. Pas de temps ou d'énergie à perdre en reproches qui ne changeront rien à ce qui a déjà été fait et qui risqueraient de démoraliser l'opérateur dans l'espace. Bizarrement, quand on ne peut pas remplacer les petites mains, on en prend beaucoup plus soin. Et finalement, malgré les erreurs, le résultat final est une grande réussite. Avis à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui encadrent des gens. Des fois, dans la vie, on rate des trucs. Et des fois, on fait des choses qui devraient très bien fonctionner, mais qui foirent sans qu'on comprenne forcément pourquoi. Ça arrive plus ou moins souvent, c'est plus ou moins grave, mais de toute façon, il faut apprendre à faire avec. Et c'est plus facile quand on sait que ça concerne vraiment tout le monde. Donc, tu vois, on récupère de toutes ces erreurs-là. Donc, il y en a eu, il faudra en faire une liste parce qu'à mon avis, avec un peu plus de temps, en en parlant avec mes collègues, on peut dire « Ah oui, tu te rappelles ? » et là, c'était nul. Mais c'est bien, ce qui compte, c'est qu'on apprend de ces erreurs et puis voilà, qu'il y a beaucoup d'échecs. Mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, ça marche. Super, merci beaucoup. Et maintenant, on attend le bêtisier de... Voilà, c'est ça, avec les trucs qui cassent et les machins. On va le faire.